Bonjour tout le monde, je vous rejoins déjà pour ma première chronique vidéo de l'année 2022. Puis en plus, ça va être une vidéo double de chronique parce que j'ai deux livres que j'ai terminés en ce beau début de janvier. En fait, le premier livre que j'ai terminé, c'est le quatrième tombe des McCoy, c'est La biche et le limier. Puis ce livre-là, en fait, je l'avais commencé en décembre 2021 et j'ai terminé le 1er janvier. Puis il me restait vraiment moins que le tiers à lire, fait que c'est vraiment rapide à lire. Mais j'ai quand même terminé en 2022, fait que c'est pour ça que je vais vous le présenter aujourd'hui. Puis en gros, ça tombe autour de deux personnages, de La biche et du limier, comme vous l'aurez deviné. La biche, c'est Annabelle McKenzie, qui appartient au clan des McKenzie. Elle est la seule fille de sa famille. Donc, elle est vraiment reclue. Elle est vraiment, par ses parents, elle est comme mise dans une bulle pour la protéger du monde extérieur. Mais aussi, ils se servent d'elle un peu comme un pion dans leurs affaires entre les clans. Et le limier, qui, c'est en fait, c'est du clan, du clan des McCoy. Il est un vraiment bon traqueur, il est vraiment bon pour monter des plans secrets pour que ça se fasse discrètement. Et après l'enlèvement de l'héritier des McCoy, dans le fond, justement, le limier va être envoyé à kidnapper Annabelle pour, justement, essayer de faire un deal pour échanger les deux. Mais le kidnapping va parler aussi bien que ce que dit clan, il essayait de faire. Fait qu'il va y avoir plein de péripéties pour, justement, que, ben, dit clan, il essaye d'emmener Annabelle jusqu'à une zone où ce que les clans, ils peuvent pas se faire la guerre en Écosse. Pis ça, en tout cas, je vais pas trop rentrer dans l'histoire pour pas trop vous en divulguer. Mais c'est ça. Genre, les deux essayes de se rendre jusqu'au territoire des McCoy. Pis ça fonctionne pas trop comme des clans le voudraient. J'ai vraiment, vraiment encore aimé beaucoup cette histoire-ci. Je dois avouer que je l'ai un peu moins aimé que les trois premiers. Parce que, ben, les deux premiers, je vous le rappelle, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez pas été voir les chroniques sur les trois premiers tombes, ben, les deux premiers, ils tournaient autour de Caleb et de Phèdre. Et le deuxième, le troisième, en fait, ça tournait autour d'Elisabeth, qui est la soeur de Caleb. Et je sais pas si c'est Donen, ou... Son nom commence par un D, qui est le bras droit de Caleb. Et avant, Elisabeth et lui avaient une histoire un peu d'amour quand elle était plus jeune. En tout cas, c'est ça. Et cette histoire-là, encore une fois, on change de personnage. Les deux narrateurs, ben, c'est Annabelle et c'est Diclaine. Et c'est un affaire que j'aime beaucoup par rapport à cette série-là. C'est que les personnages, genre, la narration change de livre en livre. Les deux premiers, c'est les deux seules, que c'est les mêmes narrateurs. Donc, le premier, c'est juste Phèdre. Le deuxième, c'est Phèdre et Caleb. Pis là, dans le troisième, on voyait Caleb et Phèdre beaucoup, mais du point de vue d'Elisabeth et du personnage masculin que je me souviens, pis son nom. Pis là, ben, encore une fois, on change le point de vue des personnages. Pis ça, j'aime vraiment ça, parce que justement, je trouve que ça permet de voir comme une autre dimension qu'on n'aurait pas nécessairement pu voir autrement. Pis encore une fois, je trouve que la dynamique du personnage... Je recommence ma phrase. Dans le fond, c'est toujours un narrateur féminin et un narrateur masculin. Pis j'aime ça, cette dynamique-là aussi. C'est ça. Pis aussi, une autre affaire dans ce livre-là, il y a un peu... Le féminisme est très présent, surtout un peu plus vers la fin. Le début, ben, t'sais, l'histoire s'installe tranquillement. Pis vraiment, vers la fin, il y a vraiment un message féministe assez fort. Parce que, ben, t'sais, en gros, l'histoire se passe dans les clans, dans le contexte des clans écossais. Et c'est un système assez patriarcal. Donc, justement, la place de la femme, ben, c'est de se taire, d'être belle, pis de se marier. Faire des enfants. C'est ça. Fait que c'est assez réducteur du rôle de la femme. Et Annabelle, justement, elle veut se défaire de ça. Elle veut sortir de ce cadre-là qui la restreint beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ça. Pis moi, j'adore ça quand il y a un message féministe dans les romans. Et, ben, pour ce roman-là, c'est ça qui est ça. Pour le deuxième livre que j'ai lu, c'est « Mille baisers pour un garçon » de Tillie Cole. Ah, j'ai pas dit l'auteur pour l'autre livre, mais c'est Alexian Till. Pour la série des Macailles, l'autrice, c'est Alexian Till. Donc, pour continuer avec « Mille baisers pour un garçon », c'est l'histoire de Poppy et de Runes, qui ont les 2-5 ans quand ils se rencontrent. Dans le fond, Runes et sa famille sont Norvégiens. Ils vont s'installer à la maison juste à côté de celle de Poppy et de sa famille. Ils vont se rencontrer et instantanément, ils vont devenir meilleurs amis. Et peu à peu, les émotions vont se renforcer et ils vont commencer à sortir ensemble. Ils vont être super cute ensemble. Tout le monde sait qu'ils sont faits pour être l'un pour l'autre. Mais à leur 15 ans, 14-15 ans, le père à Runes, il se fait demander de revenir en Norvège pour 2 ans pour son travail. Et sa famille n'a pas d'autre choix que d'emménager avec eux. Runes le prend très mal, évidemment, et Poppy aussi parce qu'ils vont être séparés pendant 2 ans. Mais quelques mois après que Runes soit retournée en Norvège, Poppy ne lui donne plus de nouvelles. Et Runes ne sait absolument pas pourquoi. Ce qui les rend assez tristes. Pour vrai, c'est vraiment une très, 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 très belle histoire. Très triste. J'ai même un peu pleuré parce que ça vient jouer avec nos émotions. Le thème de la mort est très présent parce que justement, je ne vous spoil rien parce que c'est dans les débuts. Mais la grand-mère à Poppy, elle meurt et c'était quelqu'un de très, très, très important pour elle. Mais sa mort n'est pas nécessairement... En tout cas, la grand-mère de Poppy ne lui présente pas d'une façon négative. Elle lui dit plus. « C'est juste une autre aventure. On va se revoir de toute façon. C'est un monde dans lequel je ne peux pas t'apporter. Mais on va se revoir. » Ça, c'est sûr. Fait que c'est comme une vision différente. J'ai jamais vraiment pensé à la mort de cette façon-là. Surtout, en tout cas, pour moi, aller à la mort, ça me fait un peu peur. Mais cette façon-là, je trouve ça beau. Je trouve ça cute. C'est comme pour mieux se préparer justement à quelque chose d'inévitable pour tout le monde. Je trouve que ce roman-là, ça apporte justement quelque chose pour penser à ça d'une autre façon. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter parce que je ne veux pas trop, encore une fois, vous en dire trop sur l'histoire pour ne pas vous la gâcher. Fait que je vous le conseille vraiment. Oh, c'est vraiment triste. C'est ça. Donc, c'était ça. J'ai lu Les McCoy. En fait, j'allais terminer le 1er janvier. Et pour 1000 baisers pour un garçon, j'ai terminé quelques jours après. Puis, il se lit super rapidement. Il fait à peine 280 pages. Ça se lit super rapidement. Puis, les McCoy, j'avais déjà super embarqué dans les premiers. Donc, ça n'a pas été difficile d'embarquer dans celui-là non plus. Une série que je vous conseille très fortement. Un livre que je vous conseille aussi très fortement. Sinon, c'est pas mal ça pour cette vidéo-ci. Je vous souhaite une bonne année encore une fois. Et on se retrouve dans une autre vidéo très bientôt, je l'espère. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada